Converti par Visco en 1991 sur Megadrive, Varner No Mori est à l'origine un jeu d'arcade développé par Toplan. Un studio plus connu pour ses shoot'em up que pour ses jeux d'action plateforme et qui signait ici un jeu qui n'est pas sans rappeler Ghouls & Ghosts dans l'esprit. Alors qu'ils se baladaient, un garçon et une fille se perdent dans la forêt de Varner. Soudain, un spectre vert arrive et kidnappe la fille, laissant le garçon esselé. Celui-ci prend son courage à deux mains et part à sa rescousse. La version Megadrive sous-titrée Varner No Mori Spécial dans l'édition japonaise a été légèrement remaniée et propose quelques modifications au niveau des bosses et des patterns. Graphiquement, la conversion fait toutefois pâle figure face à la borne, dû au manque de mémoire dans la cartouche. Dans Bip Megadrive, il avait reçu un 27 sur 40 à ses moyens. En France, seul joystick l'avait testé à ma connaissance. Il y avait reçu une note de 83%. J'aime Destroy concluait son article avec ses mots. Assez peu attractif au départ, sans doute à cause de l'étrangeté des graphismes choisis. Varner est au bout de quelques minutes un jeu dont on ne peut se séparer que très difficilement. Sorti en 1987, soit deux ans après Ghosts & Goblins et un an avant le superbe Ghouls & Ghosts, Varner n'est-il pas sorti un peu trop tard ? Quand on pense au jeu basé sur le Die and Retry, le nom du hit de Capcom vient très souvent en tête. Malgré son apparente sobriété, ce jeu d'action plateforme avait marqué les esprits par son humour, son ambiance macabre et son gameplay millimétré. Sans aller jusqu'à le qualifier de clone, Varner s'inscrit totalement dans cette lignée de jeux d'action exigeants basée sur la répétition et l'apprentissage des patterns ennemis. Derrière des abords austères et des graphismes dépouillés, le monde de Varner composé de six niveaux se révèle plutôt charmant. On retrouve cette ambiance dark fantasy qui contraste avec le look rondouillard du héros. La musique minimaliste participe à ce feeling old school qui n'est pas sans me déplaire. Ensuite, Varner fait partie de ces jeux dans lesquels vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même en cas de game over. Les contrôles, bien qu'un peu raides, sont d'une redoutable précision. Si vous mourrez, inutile de pester contre la hitbox ou de prétendus problèmes de lisibilité. Ce sera de votre faute, point. Truffé de pièges et d'ennemis vicieux, les six niveaux qui composent le jeu sont certes difficiles, mais pas frustrants. D'autant que les checkpoints sont particulièrement nombreux, ce qui permet de le finir assez rapidement. Varner semble avoir été pensé pour être one-credité. Versus Sorti un an et demi avant, la conversion de Goulson Ghost signée SEGA se présente comme un portage fidèle de la version arcade. Elle réussira l'exploit de retranscrire fidèlement le feeling de la borne, malgré un manque de soutien de la part de Capcom. Déjà inférieur au hit de Capcom en arcade, Varner version Megadrive ne fait pas de miracle. Seul son système de boutique bien pensé lui permet de relever la tête. Mieux réalisé, plus ambitieux, plus long aussi, mais peut-être plus frustrant par moments, Goulson Ghost enfonce le titre de Visco Toplan, sans pour autant que ce dernier démérite. Au Stair, cette adaptation Megadrive ne brille pas par sa réalisation technique et risque donc d'en rebuter certains. On regrettera aussi sa relative frugalité. Son level design bien charpenté aurait mérité d'être appliqué à un ou deux niveaux supplémentaires, d'autant que certains stages ont été artificiellement allongés. Pourtant, à mes yeux, Varner est plus qu'un petit jeu random. C'est un hidden gem, comme on dit en anglais, destiné aux amateurs de jeux d'arcade old school à la Ghosts and Goblins. Si pour vous les graphismes sont secondaires, et si l'idée de recommencer des dizaines de fois le même niveau ne vous effraie pas, alors foncez ! Sous-titrage ST' 501 ...